... La semaine dernière, nous avons parlé des aventures de Donald. Cette semaine, nous allons encore parler des canards Disney en chroniquant cette fois-ci les aventures vidéoludiques de son oncle Picsou, alias Scrooge McDuck en version originale. Créé en 1947 par le génial Karl Barks, Picsou est l'un des personnages Disney les plus populaires, notamment en Europe. C'est le plus riche foie de canard, le plus chiche, le plus roublard, en suivant Riri Fifi Loulou. Wouhou ! Disney lance en 1987 la série télé DuckTales, connu chez nous sous le nom La Bande à Picsou. Bien qu'assez différente des comics dessinés par Barks, la série va obtenir un très grand succès, culminant avec la réalisation en 1990 d'un long métrage, Le Trésor de la Lampe Perdue. Face à ce succès, il ne faut pas s'étonner de voir une adaptation aux jeux vidéo apparaître dès 1989 sur la NES. C'est Capcom qui réalise le jeu DuckTales, qui reste à ce jour considéré comme l'une des pépites de la NES, si vous permettez ce jeu de mot facile. Dans DuckTales, le joueur incarne Picsou lui-même qui est à la recherche de divers trésors perdus. Cette cat l'entraînera à travers 5 vastes mondes qui peuvent être traversés dans l'ordre de son choix. Des items découverts dans un monde permettent de débloquer des passages dans d'autres mondes, un peu à la manière d'un métroïde ou même d'un Megaman. Cette non-linéarité fera la particularité de DuckTales, et comme on a pu le voir, les jeux Donald, pourtant développés par Sega, adopteront également cette structure. De nombreux personnages issus du dessin animé font une apparition dans le jeu, de Flagada Jones à Mamibaba en passant par Robotique, Je vous trouve tout et bien sûr les trois petits-neveux. De même, les méchants sont Légion et Mystique, Gripsou et les Raptous sont bien sûr de la partie. Pour progresser dans les niveaux, la meilleure alliée de Picsou reste sa Cannes, qui fait office tour à tour de grappins, de clubs de golf ou même de pogostics. Le jeu était néanmoins très court et pas très difficile. Capcom réalisera également une version Game Boy très soignée, qui rencontrera elle aussi un grand succès. 4 ans après l'original, Capcom sort une nouvelle aventure de Picsou et sa petite famille. Le jeu s'avère très similaire au premier épisode, mélangeant toujours quête de richesse, non-linéarité et level design ingénieux. Malheureusement, la série étant terminée depuis longtemps, le jeu passa un peu inaperçu. Petite anecdote, en 1991 commence la publication de la Genèse de Picsou de Don Rosa, saga Fleuve qui vaudra à son auteur un Eisner Award. La Genèse de Picsou révèle que le nom du père de Picsou était Fergus MacDuck. DuckTales 2 y fait référence puisque tout commence lorsque les neveux découvrent un fragment de carte ayant appartenu à Fergus. Y avait-il un fan de Don Rosa chez Capcom ? En tout cas, cet effort de continuité fait plaisir à voir. Nous avons dit que la version NES du jeu n'avait pas rencontré beaucoup de succès, mais en revanche la version Game Boy, une fois de plus très réussie, sera quant à elle un best-seller sur cette machine. En marge des jeux Capcom, un troisième jeu DuckTales voit le jour cette fois-ci sur ordinateur. Développé par Sierra, The Quest for Gold est en fait un jeu à épreuve. Gripsou a mis Picsou au défi de rassembler plus de trésors que lui. Le joueur doit choisir un lieu sur la carte et réussir une épreuve afin d'obtenir le trésor. Un compteur s'égraine à chaque tentative. Si le joueur a plus de trésors que Gripsou lorsque le temps est écoulé, le joueur a gagné. Diverses épreuves sont proposées. Escalader une falaise, explorer une caverne dangereuse ou encore photographier les animaux sauvages. Il faut également apprendre à piloter l'avion de Flagada pour arriver à bon port, ce qui est loin d'être évident. Heureusement, entre deux missions, le joueur peut se relaxer dans un bon bain de pièces d'or. The Quest for Gold, malgré son concept original, n'est pas franchement un bon jeu. Il ne présente que peu d'intérêt en dehors du charme inhérent à la bande à Picsou. La série T Les DuckTales engendrera une série spin-off, dans laquelle on retrouve quelques personnages, notamment Flagada Jones. Cette série, parodie affectueuse de Batman version canard, c'est bien sûr Darkwing Duck, alias Mister Mask chez nous. Le héros de la série est Albert Colvert, Drake Mallard en version originale, qui à la nuit tombée devient Mister Mask, la terreur qui corrige les erreurs. Défendant la ville de Saint Canard contre toutes sortes de super-vilains. Le premier jeu mettant en scène Darkwing Duck sort sur PC Engine en 1992, et n'y allons pas par quatre chemins, c'est une grosse boue. Le jeu se présente comme un beat them all à la maniabilité douteuse, au gameplay bancal et au graphisme pauvre, qui ne font pas honneur à la machine de Neck. Bref, cette version craint un max. Sur NES, en revanche, c'est Capcom qui se charge de l'adaptation des aventures du héros qui n'a jamais tort fois d'Alligator. Et on sent tout de suite la différence. Le jeu de Capcom donne immédiatement envie de s'en aller faire la guerre aux forces du mal. Une fois de plus, le choix est donné entre plusieurs nouveaux dès le départ, chacun correspondant au plan diabolique d'un vilain pour détruire ou rançonner Saint Canard. Seul Mister Mask peut sauver la ville à l'aide de divers gadgets. Le jeu suit une structure encore une fois calquée sur celle de Megaman, et utilise d'ailleurs le même moteur que Megaman 5. Inutile de dire que les similitudes entre les deux jeux sont nombreuses. Plus orienté action que les DuckTales, Darkwing Duck est un excellent jeu qui fut parmi les derniers grands titres sortis sur NES, la 8-bit de Nintendo laissant inexorablement sa place à la Super Nintendo dans les foyers des Nintendophiles du monde entier. Comme DuckTales, une belle version Game Boy fut également réalisée par Capcom. . Warren Spector, designer du très bon Epic Mickey sur Wii, a plusieurs fois proclamé que son rêve était de réaliser un jeu mettant en scène les canards Disney. Après la célèbre souris, Pix ou Donald et tout le clan Duck mériteraient bien de revenir en force sur le devant de la scène. Bah oui, parce qu'on ne veut plus claquer du bec chez nous. . .